Et bien salut tout le monde c'est Jem j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tous les prochains DLC qui seront disponibles dans l'année 2020 de cette année tout simplement en espérant que cette vidéo vous plaît donc voilà pensez bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune information de celle-ci Et puis on est parti on va pouvoir commencer directement avec le sujet principal de cette vidéo qui est tout simplement tous les multiples DLC qui seront disponibles sur GTA V cette année Alors faut savoir qu'il y a déjà des DLC prévus comme d'habitude et chaque année pour tous ceux qui sont joueurs de GTA V depuis longtemps je pense que vous les connaissiez et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur GTA V déjà bienvenue à vous Et puis on est parti on va pouvoir commencer directement à vous dire les premiers DLC basiques qu'il y aura bien évidemment tout au long de cette année Donc pour le moment on est au mois de mai d'accord donc là le mois de la dépendance day n'est pas encore passé d'accord donc le DLC indépendance day va pas tarder à arriver Donc ça sera disponible cet été bien sûr donc pour ceux qui ne connaissent pas le DLC de l'indépendance day qui sera disponible vers juillet Donc le 14 juillet tout simplement ça sera tout simplement en fait une fête qui va vous permettre d'avoir des vêtements des customisations des masques des casques etc Pour simplement personnaliser vos tenues donc tout simplement on a les feux tricolores d'accord donc on aura la fumée tricolore pour nos véhicules On aura bien sûr des tenues tricolores on aura bien sûr des queues de pied etc Donc je vais vous afficher quelques petites images qui vont vous permettre simplement de vous faire une petite ordre d'idées concernant ce magnifique DLC Donc voilà vous allez avoir plusieurs bonus grâce à ce DLC voilà plusieurs choses que vous allez pouvoir acquérir tout au long de ce DLC Donc des doubles RP, des WGTA dollars, des tenues et même des véhicules exclusifs de ce DLC donc je trouve ça plutôt pas mal Et donc bien sûr un lanceur pyrotechnique qui va pouvoir vous permettre de faire des feux d'artifice bien évidemment comme tout le monde le sait le 14 juillet c'est la journée des feux d'artifice Enfin bon on va passer directement au deuxième DLC basique qui est forcément obligé d'avoir cette année là donc comme toutes les années de GTA V qui est le DLC Halloween Donc le DLC Halloween qui fait généralement son apparition entre le 26 et 27 octobre sur GTA V ou au maximum le 31 octobre sur GTA Donc est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de ce DLC ? Vous allez avoir bénéficié de nombreux masques, de tenues spéciales et bien sûr aussi des activités qui sont vraiment énormes Qui pourront vous amuser entre amis et c'est vraiment quelque chose d'incroyable Donc voilà je vous mets quelques petites images à l'écran qui vont permettre de vous faire un petit aperçu concernant ce magnifique DLC Donc voilà ce DLC qui sera bien évidemment présent en 2020 de sûr à 100% Ensuite on va passer à l'avant dernier, non même au dernier DLC basique de cette année qui est aussi le basique comme on connait tous le DLC Noël Donc le DLC Noël voilà beaucoup de personnes le connaissent que ça soit des joueurs sur PS3, PC, Xbox, PS4 etc Je pense que pas mal de personnes le connaissent c'est tout simplement un DLC avec la neige qui fait son apparition sur le jeu Et bien évidemment des manques, des tenues, des activités, plein de choses comme ça, des masques etc D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous quel est votre DLC préféré de GTA V Donc est-ce que c'est le DLC Saint-Valentin, est-ce que c'est le DLC de l'Indépendance Day, d'Halloween ou de Noël Pour ma part c'est simplement le DLC d'Halloween Voilà les masques d'Halloween je les kiffe, je même je les sur-kiffe Et les DLC bien sûr de Noël c'est mon deuxième préféré Voilà c'est mes deux premiers DLC préférés Et après voilà c'est que c'est la Saint-Valentin et l'Indépendance Day pour terminer Voilà à vous de me dire de me faire votre petit classement dans les commentaires Et puis je like créer celui qui aura le meilleur classement bien évidemment Et donc on est parti directement pour vous annoncer la petite surprise Donc oui les gars ce n'est pas le dernier DLC On peut être au courant qu'il y a simplement eu l'année dernière deux DLC Donc voilà on a eu le braquage du Diamond Casino Et juste un autre donc du Casino tout simple Et puis on peut apercevoir vraiment que c'était un braquage qui était juste Un braquage donc DLC braquage qui était juste magnifique Et donc aujourd'hui donc cette année là on a simplement eu la chance De pouvoir avoir un nouveau DLC qui va faire son apparition Donc c'est de CityMorgue Voilà CityMorgue pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement un groupe de rappeurs en Amérique Donc je vais vous afficher une petite image à l'écran Et tout simplement ils ont fait une collaboration avec Rockstar Donc comment on sait que tout simplement il va y avoir un DLC grâce à ce groupe là Bah tout simplement parce que Rockstar Mag ainsi que Rockstar Game Tout simple sont en collaboration d'accord Et donc ça a été vérifié spécialement Donc c'est une source assez solide et 100% fiable Donc ne vous inquiétez pas qu'il n'y a vraiment pas d'arnaque sur ce coup là Il y aura vraiment ce DLC là cette année donc cet été 2020 Je vous affiche même un screen maintenant à l'écran Pour vous montrer que tout simplement Rockstar Mag ont mis cette image là Donc qui a simplement marqué CityMorgue avec marqué 2020 dessus Donc cet été Et bon pourquoi pas avoir un DLC avec bien sûr un groupe de gangsters Je pense que ça va être ça parce que regardez comme on peut apercevoir Dans l'ancienne image que je vous ai montré juste avant C'est tout simplement un petit groupe de gangsters Et pourquoi pas exactement la même chose sur GTA V Donc ça va être peut-être un groupe de gangsters Et pourquoi pas même une nouvelle musique qui fera son apparition sur GTA V Sachant que CityMorgue c'est un groupe de rappeurs Donc ils font de la musique Donc peut-être qu'on aura la chance d'avoir une nouvelle musique Qui va rajouter du nouveau au jeu GTA V Et pour terminer voilà j'ai décidé de le garder à la fin Parce que je sais que beaucoup de personnes n'y croient pas forcément Ça sera tout simplement le DLC Police Voilà le DLC Police que beaucoup de personnes pensent que c'est faux Alors que non c'est vraiment faisable Pourquoi je vais vous dire ça ? Tout simplement vous pouvez être au courant que là sur le dernier DLC braquage qu'on a eu On a eu des tenues de pompiers On a eu des tenues d'éboueurs qu'on ne pouvait pas avoir avant Qui étaient strictement blacklistées d'avant Qui sont même actuellement blacklist quand on essaye de faire un glitch Et ils ont été mis tout simplement par Rockstar On a également des tenues du FBI Donc des tenues du FBI qui sont en rapport de la famille de la police tout simplement Et pourquoi on aurait un DLC Police Parce que voilà cette source là C'est pas une source qui me vient de spécialement moi même Ou du bien de Rockstar Max C'est tout simplement une source des américains Beaucoup beaucoup d'américains font tout simplement des vidéos informations Concernant le DLC Police Et il faut savoir que les américains sont vraiment très très avancés par rapport à nous Ils ont au minimum un mois d'avance par rapport à nous Sûr que ça soit sur n'importe quel jeu Et donc tout simplement on peut s'attendre à n'importe quel moment On ne sait pas encore On n'en a pas de date officielle Mais vous pouvez être sûr que dans l'histoire de GTA V Il y aura bien sûr un DLC Police à tous les coups C'est pour ça que le GTA V RP existe Et qu'il y a des policiers dedans C'est pour ça même que dans GTA V il y a des policiers Ne vous inquiétez pas Il y aura bel et bien un DLC Crops & Crook Qui va tout simplement être un DLC de police Avec bien sûr plusieurs customisations de véhicules Des nouvelles tenues Plein de choses comme ça Et c'est vraiment cool Pourquoi ? Parce qu'on pourra peut-être vraiment faire des vrais serveurs RP Parce que voilà il y a déjà des serveurs RP Sur PS4 qui tout simplement permettent de s'amuser en tant que RP Qui sont même très très avancés comparé à PC A PC tout simplement Qui sont presque au même niveau En tout cas si vous voulez que je vous présente Quelques serveurs RP, PS4 Qui sont vraiment très très fiables Et qui sont vraiment super bien N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires J'y ferai avec grand plaisir En tout cas voilà Vous pouvez être sûr qu'il y aura un DLC police Qui va faire son apparition sur GTA V Peut-être pas cette année Peut-être l'année prochaine On ne sait pas encore Dès que j'ai plus d'informations concernant ces informations là Sur ce DLC Il n'y a pas de soucis Je vous en ferai une vidéo sans problème Et puis voilà J'espère sincèrement que déjà Ces nouvelles informations vous auront plu En tout cas si j'ai d'autres informations Concernant de prochains DLC Qui risquent de faire leur apparition Sur le jeu GTA V Online Je ferai une vidéo spécialement consacrée pour ça En tout cas voilà J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu Mes réseaux sociaux qui sont en description Pour tous ceux qui souhaitent me parler Que ça soit sur Instagram Snapchat ou bien Twitter Donc voilà vraiment Tout est en description Ainsi que mon crew Pour toutes les personnes qui me disent Que je n'ai pas changé la couleur de crew Pendant pas mal de temps C'est vrai Je vous l'accorde J'en suis vraiment désolé Et c'est pour ça que j'ai décidé De simplement dans cette vidéo De la changer Et donc voilà maintenant Vous pouvez directement aller voir dans mon crew La couleur de crew a changé Donc voilà j'aurais mis une couleur Je ne l'ai pas encore fait de là Mais je vais le faire juste après cette vidéo Donc vous pouvez aller vous rendre sur le crew Et tout simplement Vous allez voir que la couleur modée aura changé Et puis voilà Donc tous les nouveaux Qui ne sont pas encore dans mon crew Je vous invite très fortement à le rejoindre Qui vont vous permettre de bénéficier De magnifiques couleurs de crew Et tout simplement Si on arrive à atteindre Les 200 pouces bleus sur cette vidéo Je vous fais une promesse Que je vous mets la nouvelle couleur Que tout le monde me demande La couleur de ma Adair Qui est un peu or, violet, noir D'accord Donc qui est la plus belle couleur de GTA V Je la mettrai tout simplement A la prochaine couleur de crew En tout cas c'était James Portez vous bien Faites très attention à vous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao